On apprend par certains internautes que Guido Fulbert aurait été arrêté. Vous savez, on vous avait déjà prévenu, le CNRD, ils n'ont pas de programme. Ce sont ces futilités pareilles. C'est eux qui sont venus ouvrir les frontières. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, les balas, les militaires qui sont avec le CNRD, ce sont les mêmes à l'époque, qui ont menti ici. C'est-à-dire rendre impopulaire le poste Alpha Condé. Oh, il y aura tel tel. Arrêtez de nous saouler avec. Que personne ne croit à leurs bêtises. Vous saviez, l'installation de leur base militaire, ils n'ont plus d'arguments. Le fils de Modissori, ils ont fait ça. On connaît les vrais terroristes. Quand quelqu'un veut attaquer, on le connaît. Mais ils sont perturbés, ils n'ont pas de programme. Il faut, c'est-à-dire, mettre la peur dans l'esprit des gens. Laissez-nous respirer. C'est du faux et c'est du faux. Voilà. C'est du faux. Vous n'avez rien à nous dire. C'est comme ça que vous allez chercher à diviser les gens encore. Les gens vont dire, ah non, tel groupe, les gens là, ils n'aiment pas. Oui, de tel côté du Sénégal. Foutez-nous la paix. Vous voyez, de vous, rien comme ça, vous n'avez rien à proposer au peuple de Guinée, à part le mensonge. Vous pensez que vous allez en dormir ? On avait tout dit ici. On avait tout dit ici. Des petites personnes, mettez le cœur. Des petites personnes. En quand même, on force les manipuler. Si Guido Foulbet, ou les gens, ils étaient capables de faire quelque chose. Onze ans du pouvoir d'Alfa Kondé. Les gens rentraient du Sénégal. Ils sortaient. Du Bamako, ils sortaient. Ils n'ont rien fait. Au moins que le pouvoir même s'était tendu. Il n'y a eu rien. Des manipulateurs comme ça, vous pensez que vous allez endormir les Guinéens ? Bande de petites personnes. Si le Guido Foulbet, ils voulaient faire quelque chose contre la Guinée. Ils allaient le faire. Mais rien. Regardez-moi des menteurs comme ça. Ils n'ont pas de programme. Rien. À offrir aux Guinées. Des manipulateurs. Ok. Toi, Samuka, je crois que ce sont les gens. Attends, je vais te banni d'abord sur cette page. Et tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as des drogues. 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 Tu as dit que tu as dit que tu as un sourire. Tu as dit que tu as des drogues. Le derrière est déchiré. Des bandits comme ça n'apportent rien. Ils sont en train de supprimer des emplois. Ceux-là, ils ont fait quoi de mieux que le professeur ? Les bandits, les drogues, les drogues, les drogues. Ils ne sont pas des drogues. Si les gens pouvaient faire quelque chose il y a longtemps, au moment où c'était chaud, ils sont là en train de... Ça ne dit rien du tout. Rien. Moi, je vous ai dit, c'est pour nous saouler seulement l'esprit. Ils veulent installer leur base militaire, inventer des bêtises. Des conneries seulement. Des petites personnes. Des futilités. C'est ça le développement de la Guinée ? C'est ça la misère dont vous parlez ? On voit Guido Fulbe qui est en train de faire... C'est-à-dire qu'il va au champ, qu'il se débrouille. S'il était terroriste, là, c'est ça. C'est ce qu'on allait voir. Regardez-moi des plaisantins comme ça, là. Des bandits réunis à la tête d'un pays. Des narcos. Juste pour chercher à diviser les Guinéens. Pour venir dire, 11 ans du pouvoir de Proussa Fakonde. C'était les mêmes manipulateurs qui étaient là à dire, non, il faut fermer, il aura des temps. C'est les mêmes bandits, là. Je vous disais à chaque fois, quand il y avait des manifestations, c'était les mêmes personnes qui cherchaient à saluer le pouvoir, à rendre le pouvoir impopulaire. Les bandits, encore, regardaient leurs actions. Vous savez, Guidoful, à quel moyen ? Il a voyagé pour aller où ? C'est comme ça, on prépare le terrorisme contre un pays. Bande de vous, rien que vous êtes des bandits réunis comme ça. Vous allez dégager bientôt. Ne donnez même pas de l'importance. Ils sont paniqués, je vous ai dit. Vous les voyez dans ces deux jours-là, en train de dire, oui, certains ont détourné. Hé, il n'y a plus d'argent. Ils sont perturbés. C'est-à-dire des bêtises seulement. C'est ce qu'ils vont inventer. Des bêtises seulement. Vous voyez dans quel état le pays est aujourd'hui. Ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire, focaliser nos intentions sur des futilités. C'est ce qu'ils veulent seulement. Mais vous allez dégager. Bande de bandits que vous êtes aujourd'hui. De bandits que vous êtes. Que personne ne croit à leurs bêtises. Personne. Ils ont cru que le procès. Oui, les gens allaient applaudir pour eux. Tomber dans leur piège. Personne. Vous devez dégager les bandits là. Regardez-les aujourd'hui. Ils sont paniqués. Quand on entend que le procès ont échangé. Non, ils sont paniqués. On vient nous saouler seulement. C'est créer des trucs communautaires. Pour dire oui. C'est au foutreur. Voilà. Les gens au Sénégal. Voici des conneries. Moi, je vous ai dit, Dumbuya. Il n'y a pas plus de bandits. Plus de bandits que ce gars. Une traite de grand chemin. Regardez le pays dans quel état. On a dénoncé ici l'affaire de base militaire. Il faut inventer quelque chose de terroriste. Qui ils vont prendre ? C'est pour venir mentir ce Guido Foulbet. C'est pour venir mentir encore que oui, ça partit du Fouta, ça partit du Sénégal. Non, 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 non. Madik a dit certaines choses ici, là. Madik a puissant faire. Autant du procès Alphacondé. Qu'est-ce que Madik n'a pas dit ici ? Oh, j'ai mes éléments. J'ai quatre. Je vais faire ça. Mais tout ça, c'est du... Même Guido Foulbet, on sait que c'est du bluff. C'est du bluff. Si Guido Foulbet avait les moyens ou bien s'il avait l'intention ou si ces gens avaient l'intention il y a longtemps. Quand quelqu'un veut faire, il n'en met pas besoin. Mais c'est ça. Ils vont venir inventer. Vous avez vu, c'est eux qui vont faire ça. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez absolument rien à dire. Le CNRD, vous êtes paniqué. Vous êtes perdus. Mais ça, là, vous n'allez pas diviser les Guinéens. Vous n'allez pas diviser les Guinéens. Vous ne valez absolument rien du tout. C'est ça, vos arguments. L'emploi, là, c'est ça. C'est ça, le développement. C'est ça, le troisième mandat. C'est ça, l'élection. Bande de vos rires. C'est pour ça qu'on dit, on préfère le procès de Faconde qu'Ambret Balou. Regardez le procès du 28 septembre. C'est comme ça, ils ont manipulé les gens de Dadis. Comment des bandits, des voleurs peuvent juger quelqu'un ? Vous avez oublié le 5 septembre ? C'est pas quand certains Guinéens vont se réveiller, quoi. Comprendre que Doumbouille a été malheur pour notre pays. Ce bandit, là, il va détruire ce pays. Tout ça, c'est pour monter certaines choses pour dire, oui, on a arrêté Guido Foulbert ou on a arrêté tel. Voici, ils veulent faire ça. Il faut que les Guinéens, moi, c'est pourquoi j'ai dit, mettons nos différences de côté. Essayons de nous débarrasser de ces bandits, de ces vagabonds, de ces fourniers qui sont là aujourd'hui, à la tête de notre pays. Il faut que les gens se réveillent afin de partir communauté, quoi, quoi. Mettons de côté, la Guinée est prise en otage par un bandit, là, il m'a dit. C'est ça, ton développement? C'est ça, ton développement? C'est ça, ton développement? Toi, tu as fait quoi de mieux que le processus de facon? Tu es en train de diviser les Guinéens, créer des faux problèmes, humilier les gens. Moi, le mot, il y a des fausses qui ont été et moi, il y a des pièges. Il y a longtemps, ils n'ont pas que Guido Foulbert, Guido Foulbert, Guido Foulbert. il a parlé, il a fait quoi? Madik a parlé ici. Madik, sans frontières, avait dit beaucoup de choses ici. Madik avait quel moyen? C'est du bluff! Mais comme ils n'ont rien à donner aux Guinéens, vous-même, vous attendez des tournements de 440 milliards en deux mois, c'est-à-dire du 5 septembre au mois d'octobre. Mais c'est plus de 2 000 à 3 000 milliards les bandus ont sorti. Ils sont venus monter des faux projets. Maintenant, vous comprenez, lorsque je vous disais, le procès Alphacondé, il avait plus de 6 mois de réserve, même si l'État ne travaillait pas. Mais les bandits sont venus tout gâter. C'est pourquoi ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Ils ont mis les gens à la retraite. Des bandits réunis. Regardez, ils sont en train de construire des étages partout, virer de l'argent à l'étranger. des narcos. C'est le mot qu'ils ne veulent pas entendre. Des narcos. Des manipulateurs que vous êtes. Moi aussi, que personne ne croit à leurs mensonges. Que personne ne croit. on est opposé. Si on doit nous appeler des terroristes pour ça, on est tous des dames maintenant. Bandit l'ouma fene. On est opposé au CNRD. Si cela fait de nous, de ce que vous pensez, c'est votre affaire. On ne vous aime pas. Vous devez partir. Vous êtes des bandits. Vous êtes des narcos. Vous êtes des vauriers. Il fallait qu'on allait. Quand il n'y a pas l'ouma fene. Des vauriers réunis seulement. C'est ça votre démocratie. Vous avez compris quand on vous disait que c'était des narcos. Un traite en plus. Là, il m'a dit qui est derrière toi aujourd'hui. Le peuple est fatigué. Les gens sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Personne ne veut de toi. Personne. Mon citif est mon citico. Mon citico. Voilà. Toi qui dit vive le général Dumbuya ici là. Toi. Tu ne sais même pas qu'il est colonel. Tu es banné ici. Un bandit. Non. Je veux une déclaration des leaders politiques. Ou des militaires qui vont se lever. Des militaires qui vont se lever. après. Après Albrabe. Où il a sorti de l'invite. Hein? De l'invite. Ah non. Il y a un peu de temps. Eh tiens-le. Fakar Salou. La guillemande. Eh. Tout le monde aime ce pays là. Voilà. Tout le monde. Vous avez oublié le jour que là il m'a dit à faire son coup d'état. Albraina. A très minuit. A caractéristique. Et l'homme a très minuit. Donc moi aussi le Kananabe moumouna piège là. Là il m'a dit qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il ne peut rien apporter. Il faut se dire la guillemande. A fait que la guillemande il y a un peu de temps. A dit Fakar Salou. Ah ah. Il y a un peu de temps. Fakar Salou. La guillemande. Moi aussi avec un coup d'état qui a terminé. Frontier de la tourne. Il y a un peu de temps. Alba Bédalaka. Moi aussi le Kananabe là il m'a dit là Djam Faro. Djam Fantere. Un bandit comme ça. Maintenant quand tu ne réfléchis pas il va falloir Ah non non non. Oui. A quel état ? C'est la même mentalité que les gens ont. Ah non. Le coup d'état c'est celui d'aller. Tiens. C'est celui qui a fait le coup d'état. C'est lui qui a fait le coup d'état. C'est FNDC qui a fait le coup d'état. Maintenant on oublie le bandit. On oublie le bandit. L'essentiel on oublie. Des futilités. Procès. Comme des futilités qu'ils sont en train d'inventer aujourd'hui. C'est ça le développement de la Guinée. On met plus de 10 000 Guinées à la retraite. Les PEM met tout. Les banques sont vides. Les narcos dirigent le pays. On oublie ça. Des futilités. Allez-y écouter mes vidéos. J'avais tout dit dès le départ. J'ai dit il ne va rien apporter. Il va nous saouler avec des futilités. Parce que c'est un vaurien. Là il m'a dit c'est un vaurien. C'est un bandit de grand chemin. Un narco. La réalité est là. La réalité est là. Les gens aiment la démagogie. Le Guinée aiment la démagogie. C'est ça. Le Guinée n'aime pas la vérité. Le Guinée n'aime pas la vérité. C'est pourquoi on est en train de souffrir actuellement. C'est pourquoi nous sommes et eux ils sont en train de chercher. Regardez dans les médias aujourd'hui. Non. Il y a le pouvoir RPG arc-en-ciel et l'UFDG opposé. Alem Dolillahi. Aujourd'hui ces deux-là se parlent. Et il faut voir leur mentalité aujourd'hui. Ousmane Gawad. Non. UFDG ne doit pas parler avec le RPG. Vous voyez les journalistes les mohamed sans parler du bar café. Pour vous dire combien de fois ces bandits-là ne veulent même pas qu'il y ait la paix en Guinée. Ils ne veulent même pas qu'il y ait entente. Ils connaissent les forces politiques de la Guinée. UFDG en a des RPG. Maintenant ceux-ci se parlent. Non. Il faut chercher à diviser. Il faut pousser les gens c'est-à-dire à s'attaquer entre eux. Eux ils sont à l'aise maintenant. C'est tout ce que les bandits l'avons fait. Des bandits réunis comme ça mais vous allez dégager. Je vous ai dit les militaires ont déjà compris. La manipulation c'est finie. On attend seulement. Là il m'a dit il n'y a pas d'un coup. Les bandits mais nous ils n'ont pas pensé que nous on va venir dire ici c'est-à-dire qu'il n'y a pas 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 C'est les mêmes qui mentaient au ProSalfa pour le rendre un populaire c'est les mêmes les manifestations qui créaient des bêtises pour rendre le pouvoir un populaire Dieu merci aujourd'hui vous êtes là des bandits réunis comme ça nous on va venir croire à vos conoris on vous dit de créer de l'emploi vous avez créé on vous dit de réduire le panier de la ménagère vous avez fait cela vous avez à part faire souffrir les Guinéens les Guinéens n'ont pas connu PECO impôt pour maison les boutiquiers de payer 3 millions chaque fin de mois de payer 3 millions qu'un impôt pour l'assainissement le pouvoir de Conakry aujourd'hui les factures d'électricité c'est pas mieux de ramener notre fama c'est pourquoi nous nous demandons le retour du fama des bandits réunis comme ça des narcos vous allez endormir les gens vous pensez que vous allez endormir les gens que personne qu'aucune ethnie ne soit opposée à l'autre s'il y a des vrais bandits c'est vous les bandits c'est vous qui avez attaqué la présidence c'est pas Guido Foulbet c'est vous qui avez attaqué des Guinéens le 5 septembre c'est vous les bandits s'il y a des gens qu'on doit combattre c'est vous les bandits le CNRD là il m'a dit son clan c'est vous les vrais bandits c'est vous qui êtes en train de fatiguer le peuple m'a dit il m'a dit il m'a dit qu'il y a des gens des gens les gens en train de les gens ne tentez même pas il n'y aura pas de base militaire en Guinée ça je vous le dis vous avez déjà vu les réactions tentez seulement que base militaire en Guinée tentez seulement que base militaire en Guinée on irait dans la côte dans la carrière ça vous allez faire au Burkina, au Mali là-bas c'est petit par rapport à la Guinée nous on a pris notre indépendance devant ces pays vous savez dans quelles conditions on a pris notre indépendance on n'a même pas besoin de bavarder pour ça voilà nous n'avons même pas besoin de bavarder tentez seulement comme toi tu es un légionnaire tu es un vendu tu te dis que non tu peux piller pour aller en France il faut tenter le bandit corot traite que tu es que toi tu vas venir manipuler les Guinéens vous n'avez aucune notion de la république des bandits réunis seulement allez-y dans les marchés vous allez demander les familles allez-y dans les quartiers vous allez demander les familles à part la manipulation pour endormir les gens comme tout va bien c'est eux-mêmes qui font leur propre mia culpable vous voyez du 5-7 ans à tel ils ont détourné tant c'est plus de 3 000 milliards qui ont été détournés je dis bien plus de 300 millions qui ont détourné rien ne rentre la douane l'argent rentre ils font ce qu'ils veulent l'OGP ils font ce qu'ils veulent toutes les caisses de l'état l'argent qui rentre vous pensez que les gens vont quitter en Occident ici aller en Guinée il est venu il a pris des faux types des vagabonds en Europe des vagabonds ici aux Etats-Unis des vagabonds à travers le monde il les a réunis qui va laisser un emploi de 5 000 6 000 10 000 dollars pour aller en Guinée pour un salaire de 20 millions pour un salaire de 30 millions si c'est pas pour aller voler les gibas d'acquittés tous ces voleurs qui dites nous qui va laisser son emploi 6 000 il y a des gens qui disent qu'ils étaient médecins qui va laisser 8 000 dollars pour aller pour 20 millions en Guinée ils ont tout vidé tout monter des faux projets moi je vous ai dit dès le départ vous avez fait fausse lesquels vous avez fait ça fausse quand vous êtes pas nous non la mine voilà la mine il faut que moi je vais 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 on fait de la vraie politique maintenant de la vraie politique que personne ne tombe dans le jeu du CNRD parce que c'est un lieu où l'on fait quand moi l'on fait on a flani man kalu abrabah à la mentalité berou à la mentalité berou les opposer les gens c'est tout ce qu'ils veulent mais que personne ne tombe dans ce piège là c'est eux qui sont venus qu'on va faire l'amour on va les guinéens ne se parlait pas mais regardez là maintenant vous avez cru que prendre le pouvoir c'était quelque chose de facile vous avez vu que ceux qui étaient là ils étaient capables vous vous avez quoi dans la tête ils sont venus pour diviser les guinéens toi qui dis que de te parler de son ministre de l'économie qui est du rpg mon frère ousmann gawal n'était pas de l'uf dg ce sont des guinéens c'est pour que une fois encore c'est pour vous dire ce pays là ne peut pas aller sans nous voilà comment de parler de son ministre de l'économie qui est rpg qu'est-ce que moi j'ai à dire je suis membre du bureau politique du rpg moi je suis guinéen je parle tant que guinéen ou bien ou bien osman gawal yaya so là ils étaient pas de l'autre côté mais ce sont des traîtres qui sont avec d'umbouya ou bien eux même là ils n'ont pas traité le rpg voilà je sais que c'est quelqu'un l'esprit cnrd qui vient me parler le rpg n'a rien à foutre avec ces gens l'ufdg n'a rien à foutre ufn n'a rien à foutre tous les autres partis c'est seulement les démagogues ceux qui cherchent à manger ceux qui cherchent à manger c'est eux qui soutiennent ces menteurs il faut être borné pour ne pas comprendre la vérité qu'est-ce que dumbouya peut faire mieux que le procès en facon il a quelle relation qu'à l'état soit petit le procès avec ces relations il a eu combien de milliards l'électricité de guinée on parle de 3 milliards dumbouya peut enlever 1 milliard de dollars ou il peut enlever 500 millions ou c'est là vous allez comprendre déjà le famant il était capable de quelque chose il avait les bras long il avait des relations le bandit vient il met 10 000 personnes on pouvait mettre beaucoup de personnes à la retraite mais avant tout ce sont des guiniens on est président pour rendre les guiniens heureux le famant il avait dit de mettre les choses en place ceux qui partaient à la retraite directement on les paye leur pension et les jeunes qui allaient venir on n'allait pas créer un vide dans l'éducation si les résultats ont été chaotiques parce que c'est des tonneaux vides ils n'ont aucune notion de la république ces bandits on vous a expliqué des bandits réunis comme ça des voleurs que vous êtes et personne ne va croire à ce connerie que vous êtes en train de mettre la côté que guidon que personne ne tombe dans le jeu cette manipulation du CNRD rien du tout c'est parce que maintenant vous avez vu les choses sont difficiles pour vous ça dit il faut inventer des conneries des non mais l'armée guinienne vous un bandit vient un légionnaire il vient faire le coup d'état on dirait il n'y a pas de conseil militaire vous êtes tous restés on met les généraux à la retraite les colonels ceux qui ont servi le pays d'ignement des bandits comme ça des petites personnes on dirait qu'il avait une promotion dans l'armée un bandit qui vient de nulle part non non l'armée guinienne elle dit elle dit vous décevez les gens un bandit de grand chemin comme ça il est en train de s'installer comme si lui il a fait quelque chose pour l'armée guinienne comme s'il a foutu quelque chose pour la Guinée un bandit de grand chemin comme s'il a été ailleurs pour défendre l'intérêt de la Guinée un bandit de grand chemin son domaine c'est la drogue c'est pourquoi vous voyez tous ces narcos derrière lui côté fouilléné et le cambré bat donc c'est ce que j'avais à vous dire partagez que personne ne tombe en tout cas nous nous sommes là tant qu'à nous vous n'allez pas manipuler les Guinéens si vous voulez fermez fermez en tout cas fermez nos pages si vous êtes capable des manipulateurs comme ça non les Guinéens ne se parlaient pas oui on va venir on a vu votre amour on a vraiment vu toi qui dis d'aller dormir comme je dors derrière ta petite soeur viens me prendre tu vas aller je vais aller dormir il est 18h chez moi ici malhonnête ce que je suis en train de dire si tu es supporter du CNRD d'aller dormir il est qui en l'air chez moi ici ou bien ta soeur dort avec moi comme vous voulez quand vous parlez mal maintenant je vais parler c'est vous qui encouragez ces bandits là les futilités vous voyez des vouriens sont là des bandits sont là ceux qui ont défendu leur bilan maintenant ceux qui ont apporté dites non leur soi-disant crièvre là vous avez bien vu dedans maintenant vous avez bien vu dedans de n'importe quoi madame la mort attendez à l'autre là je vais le bloquer tout de suite parce que vous n'aimez pas la vérité en tout cas restons soudés vive l'union sacrée que ces bandits dégagent voilà et c'est ça la vérité en nous carmenons le retour du FAMA et les soldats patriotes les Guinéens ont compris maintenant c'était pas question de troisième mandat c'était pas question de pauvreté d'ailleurs avec le procès la vie était mieux le FAMA va super bien voilà même s'il doit faire un gouvernement avec on préfère cela mais c'est pas vous les bandits vous les manipulateurs vous devez dégager voilà s'il doit avoir un gouvernement d'union nationale on préfère cela le retour du FAMA mais vous les bandits voilà ceux qui verront que vous êtes banni ici c'est pas sur ma page vous allez dire vive le bandit le narco ce n'est pas ici allez-y dire ça sur d'autres plages c'est pas ici parce que vos bandits ne dorment pas à cause de nous des voleurs comme ça sont sont nous sont nous nous avons un coup d'état qui nous nous allons nous supporter nous allons 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 à Kenita et c'est son manipulateur là pour nous diviser voilà voici encore un grec qui n'a rien compris que Jean-Edouard loi ça dit vous les grecs vous n'allez rien comprendre ça dit il faut être borné vous avez soutenu Dumbuya à cause de Moriba le frère de Bogola il a eu quel poste de borné seulement ça dit tellement qu'ils sont remplis de haine Dadis qu'est-ce que le Fama n'a pas fait pour Dadis on a vu ces mêmes manipulateurs ici on dirait que Dadis avait problème avec le Fama aujourd'hui Dadis c'est où des voleurs viennent pour juger Dadis vous les voyez maintenant ils ne savent même pas leur communique tantôt quand tu les vois nous là on est constant véridique voilà on ne mène pas un combat avec elle si on est un communautaire comme vous on allait soutenir ces bandits ne vous réveillez pas continuez à être communautaire continuez à être borné ne changez pas ne mettez pas l'intérêt de la Guinée devant vous voyez que des bandits des narcos des gens que Dadis a maté hier c'est eux qui dirigent le pays mais tellement que vous avez une haine une haine c'est ça quand on est aveugle c'est ça qui n'est pas vu qui la a